Merci, Gratias, M. le Président. Merci pour votre belle présentation. Merci de m'avoir invité dans cette plénière ici à Bruxelles. Donc, cher M. le Président, mesdames et messieurs les membres du comité des régions, M. le Président de la Fédération royale belge de football, chers amis, avec un E et sans E, du football. Parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de dames dans cette assemblée. Donc, je ne vous cacherai pas que l'européen moyen que je suis a quelquefois du mal à s'y retrouver dans le labyrinthe des institutions européennes et de leurs compétences. J'espère que vous ne m'en voudrez pas si, au fil des traités de Rome à Maastricht, de Copenhague à Nice, en passant par Lisbonne, j'ai un peu perdu la trace des différentes institutions. Ce que je sais, par contre, c'est que vous représentez les collectivités territoriales, c'est-à-dire les organes de notre démocratie les plus proches de nos concitoyens. Et c'est à ce titre que vous m'intéressez, et je dirais même que vous m'intéressez beaucoup. On a dit que l'Europe construit des identités multiples et que nos régions sont le creuset de bien des alliages. Mais aussi, l'Europe est une source de mouvements, de déplacements, de migrations et de brassages. Et c'est vrai aussi que la nation exalte et que l'Europe motive. Mais je dirais que la région structure est la commune en racine. Alors, si on fait un petit exercice mental qui consiste à transporter tout cela dans le monde du football, sur la planète foot, comme on dit, On s'aperçoit que la sélection en équipe nationale exalte et que l'Europe est très motivante. Champions League, Euro, Grand Club. Mais qu'au départ, on joue tous dans son petit championnat régional pour le club de son enfance lié à son patelin d'origine. Vous avez devant vous un Européen, un Français, un Lorrain et un Jovicien. C'est-à-dire, pour ceux qui ne le sauraient pas, un natif de Jeuf, mon petit village en Meurthe-et-Moselle. Alors, j'ai aussi des origines piémontaises. J'ai vécu cinq ans en Suisse. J'ai vécu cinq belles années à Turin et je réside depuis trois ans en Suisse, où je travaille, quand je ne suis pas à Bruxelles. En tant que citoyen européen, comme vous tous, je vis donc dans un espace à géométrie variable et je dois, à tout bout de champ, faire l'effort de me recadrer dans les divers territoires qui délimitent ma vie quotidienne, personnelle ou professionnelle. C'est aussi pour cela que je défends avec passion le modèle sportif européen, car il est parfaitement adapté à notre Europe d'aujourd'hui. Alors, vous me direz, sur quoi repose-t-il ce fameux modèle sportif européen ? Sur quel territoire est-il fondé ? Sur quel projet s'appuie-t-il ? Alors, laissez-moi essayer de vous donner une brève réponse tout de suite. Il repose sur un enchevêtement démocratique et administratif plus ou moins complexe de compétences territoriales qui s'empilent pour former une pyramide. Et sa principale caractéristique, qui le différencie d'un autre modèle, le modèle américain par exemple, est qu'il est fondé sur la solidarité financière entre tous les échelons de la pyramide, du club amateur local à la base, à l'UEFA et ses grandes compétitions au sommet. Ce modèle est unique et repose sur nos collectivités territoriales, et ceci à tous les échelons, et surtout au niveau du sport amateur. Les fédérations et leurs représentants locaux travaillent en étroite coopération avec les autorités locales au niveau des infrastructures, de la formation et de l'éducation. Au niveau de l'élite professionnelle, ces saines bureaux existent toujours. Même si elles prennent une autre dimension, pas toujours très saines, j'en conviens. Surtout si elles débouchent dans certains cas extrêmes, sud-herliens financiers, pas toujours orthodoxes. Il est donc important, mesdames et messieurs, pour préserver l'intelligrité du modèle, que les règles du jeu soient claires, que sa valeur sociale et éducative soit dûment reconnue et que la specificité du modèle sportif européen soit protégée dans l'économie générale. Partout où le football a été géré à coup de libéralisme et débridé, sa santé financière est très menacée. Dans de nombreux cas, des clubs professionnels, propriétés d'investisseurs privés, ont dû commander l'aide des communes ou des régions pour échapper à la faillite. On peut sérieusement se poser la question de savoir, et je suis persuadé que vous allez vous la poser, si c'est bien là le rôle d'une collectivité territoriale, si c'est bien le meilleur usage que l'on peut faire des déniés publics et de l'argent du contribuable. Alors j'ai donc pensé qu'il était un peu temps de faire le ménage. Et j'ai proposé aux associations nationales, ici représentées par l'association belge, aux clubs, aux joueurs et aux ligues, un ensemble de mesures que j'ai baptisé « fair play financier ». Alors il y a beaucoup de gens, comme vous le savez, qui vivent du désordre économique actuel et qui en profitent. Des voix se sont donc élevées pour m'accuser de vouloir tuer la poule aux oeufs d'or, en utilisant bien sûr des termes plus choisis sur mon plan, que mon plan était dirigiste, irréaliste, peu respectueux des principes du libre marché. Bref, je frisais le bolchevisme. Quel était donc le principe révolutionnaire si dangereux dont on me faisait le héros ? En deux mots, on ne dépense pas plus d'argent que ce que l'on gagne. On devait donc passer d'un système fondé sur les largesses des grands mécènes à un système basé sur des principes ô combien subversifs de l'orthodoxie financière, les budgets en équilibre et l'autosuffisance. Je dois admettre que dès les débuts, les grands clubs européens ont compris que le football professionnel était au bord du groupe et ont ségé la chance qu'on leur offrait de développer un modèle économique plus viable. On a donc ensemble, eux et nous, élaboré des règles qui verront bientôt le jour et qui renforcent considérablement les aspects financiers de notre système de licence. Le système de licence de l'UEFA, pour vous dire, mesdames et messieurs, c'est une sorte de label de qualité qui couvre pratiquement tous les aspects de la gestion d'un club de football. A l'automne dernier, la Direction générale d'éducation et culture de la Commission européenne et son unité sport ont organisé, et je les en félicite, une grande conférence sur le thème de la licence sportive avec pour but d'encourager l'extension du système de licence à tous les sports collectifs professionnels afin d'assurer la pérennité du modèle sportif européen. Et notre système évolue donc dans l'esprit du livre blanc sur le sport publié en 2007 et qui avait l'objet, à l'époque, de commentaires pertinents de votre comité. Nous nous situons donc résolument dans la perspective des traités dont le dernier né, celui de Lisbonne, reconnaît enfin la nature spécifique du sport. A ce sujet, je suis sûr que vous me pardonnerez si j'ouvre une petite parenthèse politico-juridique. Rassurez-vous, ce ne sera pas une digression, car nous restons au cœur de notre sujet. La Cour de justice européenne, récemment, a rendu un arrêt historique dans un cas, le cas Olivier Bernard, qui non seulement protège les clubs formateurs, mais surtout, et pour la première fois, tient directement compte de l'article 165 du traité de Lisbonne et reconnaît explicitement la nature spécifique du sport. Alors, je ne vous cacherai pas que le mouvement sportif attache beaucoup d'importance à la jurisprudence qui devrait découler de cet arrêt. Votre comité a du reste, justement, insisté dans son avis sur le livre blanc, sur la nécessité de garantir l'autonomie des fédérations sportives librement élues. Seules les fédérations, je vous le rappelle, mesdames et messieurs, seules les fédérations autonomes peuvent assurer au mouvement sportif l'espace de liberté dont il a besoin par rapport aux enjeux politiques. La construction européenne est une longue course d'obstacles. Ses talons si peu chaises, se dirait les turfistes du dimanche, pendant laquelle une culture institutionnelle européenne s'est progressivement forgée. Le mouvement sportif européen baigne dans cette culture, ce qui n'est pas forcément le cas des fédérations internationales qui doivent bien sûr ménager le chèvre et le chou au gré des vicissitudes des différents continents. Le mouvement sportif européen est structuré autour des fédérations nationales qui conjointement élisent l'échelon européen. Et en tant que président de l'UEFA, je représente 53 fédérations nationales, elles-mêmes articulées en comités régionaux et instances locales. Les institutions européennes doivent donc dialoguer en priorité et sans arrière-pensée avec les organisations sportives européennes démocratiquement élues. Ce sont elles et personnes d'autres qui représentent et qui gèrent le mouvement sportif européen au jour le jour et qui ont intégré dans leur ADN ce que j'appellerais l'acquis sportif communautaire. Si dialogue structuré il doit y avoir, et certains le préconisent, entre institutions européennes et mouvements sportifs, on doit reconnaître sans embâche que les seules organisations habilitées à représenter légitimement le sport européen dans son ensemble sont les fédérations sportives européennes démocratiquement élues. Vous vous êtes aussi penché dans votre avis sur la question combien importante de la protection des mineurs, de la protection de l'enfance telle qu'elle est définie aujourd'hui par la Convention internationale, donc jusqu'à 18 ans. Je voudrais, et c'est important, regarder ici un débat qui part un peu dans tous les sens. certes. C'est parti.